Alors, bonsoir à tous sur Rue de vous retrouver, chers amis. En ce dimanche 28 juillet 2024, 23h22, Québec, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits le maintenant, surveillez vos abonnements aussi, il y a une vague de désabonnements, c'est très étrange, je retois des messages d'abonnés qui me disent qu'ils ne reçoivent plus mes vidéos, parce qu'il y a des algorithmes, je ne sais pas, c'est une intelligence artificielle qui désabonne les gens, donc surveillez ça, c'est important pour ma chaîne, merci infiniment. Il est quand même assez tard, 23h22, c'est dimanche le 27, le 28 juillet 2024, après une bonne semaine de travail au resto, c'était quand même à s'occuper. Je fais une petite intervention parce qu'il y a deux, il y a des nouvelles importantes concernant l'état de crise entre le Liban, le Hezbollah et Israël, suite à l'attaque dont je vous ai rapporté hier les détails, et qui est rapporté partout aujourd'hui maintenant, cette attaque sur les hauteurs du Golan, et on le sait, Israël a naturellement promis de venger ça, et qu'elle déclarerait éventuellement, dans les jours qui viennent, peut-être même les heures qui viennent, peut-être que demain quand on se réveillera, ça sera déjà commencé, mais déjà des bombardements qui ont été faits contre le Hezbollah au Liban. Donc c'est juste une question de temps, et ça a déjà commencé. Israël affirme que le Hezbollah a franchi la ligne rouge et a frappé au plus profond du Liban. Israël affirme que le Hezbollah a franchi la ligne rouge après avoir accusé le groupe libanais d'être responsable de l'attaque. Donc, ça va peut-être dégénérer. Il n'y a pas vraiment d'appétit pour une guerre régionale, nous dit-on, mais Israël a promis de répondre à l'incident de Majdad Sahams. Donc, personne ne veut de cette guerre-là, mais cet événement-là va sûrement, probablement, nous dit Al-Jazeera faire, dérailler le cessez-le-feu qu'on avait peut-être réussi à négocier avec le Hamas. Enfin, on verra bien, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de tensions. Pendant ce temps-là, dans tout ce brouhaha, le Jerusalem Post nous rapporte qu'une société qui développe des technologies militaires pour l'industrie de la défense discute de la nouvelle tactique du Hezbollah et de la fourniture d'armes électromagnétiques au Hezbollah. Même les cafards ne survivront pas, un expert évoque la nouvelle arme d'impulsion magnétique du Hezbollah. Le journal kohétien Al-Jarida a rapporté que l'Iran avait fourni au Hezbollah et à d'autres forces mandatées par l'Iran des armes électromagnétiques capables de désactiver les systèmes de communication et les radars. Rotem Metal, PDG d'Asgar Systems, une société qui développe des technologies militaires pour l'industrie de la défense et l'initiateur du concours 30U30 in Defense pour 2024, a évoqué cette question. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un armement électromagnétique? Décrire les armes électromagnétiques, c'est comme parler de quelque chose que personne n'a jamais vu, mais dont tout le monde comprend l'existence et la réalité, dans notre cas, sur l'échiquier géopolitique et militaire du Moyen-Orient. Imaginez que la foudre frappe le bâtiment dans lequel vous vivez, et non pas un paratonnerre ou une antenne, mais l'ensemble du bâtiment provoquant l'arrêt de tous les panneaux électriques, chauffe-eau, système d'eau et électricité, appareils électroménagers, ordinateurs, système de télévision et même système médicaux vitaux. C'est comme une panne de courant, mais dans ce cas, les systèmes peuvent aussi griller de l'intérieur, comme lorsque vous avez un court-circuit électrique. Donc, tu ne peux pas remettre ton système en marche comme si de rien n'était, comme si c'était juste une panne de réseau. Tes fils, les... Toutes crânes de l'intérieur. Complètement hallucinant. Wow! Je soupçonne que la menace se concentre davantage sur les bases des installations stratégiques, les systèmes de dessalement et le réseau électrique israélien. Cependant, il est impossible de le dire avec précision, car une telle arme n'a jamais été utilisée dans l'histoire. Mais je peux vous mettre un petit 2$ sur la table, que ça va l'être utilisé, et probablement même cette année. Il n'y a donc aucune source ou référence sur laquelle s'appuyer. Est-ce que cela fonctionne comme une onde électrique ou comme des munitions et des fusées conventionnelles? Les principes physiques sont les mêmes, quelle que soit la manière dont ils choisissent d'utiliser cette capacité. Mais je soupçonne que le modèle serait probablement sous la forme d'un drone volant à basse altitude. Tout comme l'attaque Hirano-Houthi du drone Samad III, amélioré, qui a fait frapper près de l'ambassade américaine à Tel Aviv le week-end dernier. Sauf qu'au lieu d'une ogive cinétique avec de la poudre à canon, l'avant du drone peut être armé d'un mécanisme d'activation à impulsion électromagnétique qui est déclenché pendant le vol du drone et émet un EMP au contact de la cible. Mais encore une fois, il s'agit principalement de spéculation, car il n'existe à ce jour aucune documentation sur l'utilisation d'une telle arme ou d'une telle technologie. S'agit-il d'une escalade qu'on pose comme question? Comment pensez-vous qu'une telle menace devrait être abordée? Et à mon avis, il ne s'agit pas seulement d'une escalade sur la carte des menaces potentielles, mais il faut également la considérer comme une menace proche d'une menace d'armes non conventionnelles. Tout comme aucun pays souverain n'a toléré une menace d'armes non conventionnelles, il va de même ici, en Israël. En effet, en 2024, les processus électroniques gèrent et exploitent tous les systèmes vitaux de l'État d'Israël, infrastructures, systèmes médicaux, sécurité et applications militaires. Pensez à l'analogie des années 1960. Qui décrivait que dans le cas d'une explosion nucléaire, seuls les cafards survivraient. De la même manière, dans une attaque électromagnétique, les cafards, surnoms donnés aux composantes électroniques des circuits électriques, ne survivraient pas cette fois-là. Cela affectera chacun d'entre nous dans notre vie quotidienne et dans notre préparation aux situations d'urgence, comme dans une partie de poker, lorsque il y a une relance, une mise sur la table, tout le monde arrête tout et le regarde dans les yeux pour comprendre son prochain mouvement et pour voir s'il bluffe. Je pense que nous devons les regarder dans les yeux. C'est vraiment impérant. Apparemment, avec une arme nucléaire, tu peux arriver au même résultat en la faisant exploser en haute altitude. Tu crames tous les réseaux. Je veux dire une chose, on vit dans une époque très, très, très inquiétante. Il y a eu un énorme scandale aussi à Paris. Je vais y revenir là-dessus parce que je veux faire une analogie avec l'ouverture des Jeux olympiques de 2012 à Londres. Et vous allez tomber sur la tête quand vous allez voir ça. Le Hezbollah paiera un prix très, très lourd, nous dit Israël et le ministre de la Défense Netanyahou, le premier ministre israélien, affirme que cette attaque sur les enfants de ruse ne passera pas sous silence, alors que les responsables de la sécurité se réunissent pour discuter des meilleures options, galant à dire aux dirigeants de ruse qu'Israël frappera durement l'ennemi. Israël ne laissera pas l'attaque de Majdal Sanz, passé sous silence à promis samedi après-midi, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, alors que Deux est responsable de la sécurité, tenait des consultations à la suite de cette attaque du Hezbollah, qui a fait plusieurs victimes, l'attaque la plus dévastatrice du Hezbollah depuis le début des combats, depuis le 8 octobre. Donc, attendons-nous à quelque chose de très, très, très gros. L'attaque nous dit « Axios du Plateau, du Golan, peut-être craindre une guerre entre Israël et le Hezbollah ». Donc, je voulais que je vous parle de ça, parce que surtout de ces âmes qui sont maintenant probablement existantes et qui donnent froid dans le dos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501